L'histoire a deux sens en français, c'est d'abord la totalité du passé, et ensuite ce qu'en font les historiens comme interprétation et délimitation. Il n'y a pas de crise de l'histoire chez les historiens, ils continuent à travailler, ils travaillent bien, ils font de nouvelles hypothèses, ils abordent de nouveaux domaines de connaissances. Ce qu'il y a, c'est un peu des conflits mémoriels qui tournent à des conflits de culture. Ça interroge notre rapport au temps, et la façon dont certaines formes de passé sont pratiquement imposées dans le discours quotidien, et d'autres au contraire ne sont pas imposées. Si vous parlez d'Athènes-Espartes ou des guerres puniques, vous ne vous passionnez pas particulièrement. Par contre, ce qu'on appelle le colonial ou le postcolonial est dans tous les discours. Ça dépend, il y en a qui sont légitimes quand on condamne le négationnisme, en particulier pour les camps de concentration nazis, même si certains historiens ont trouvé que c'était déjà un empiétement. Et puis, de l'autre côté, il n'y a pas d'un passé qui n'aurait qu'une seule version, qu'une seule interprétation, bien au contraire. Chaque période a ses contextes historiques propres. On ne peut pas faire de l'orientalisme un monstre sur 25 siècles, comme l'avait fait Édouard Saïd. Ensuite, que l'histoire coloniale doit être réinterprétée un peu sur la forme d'horizon temporal. Je ne veux pas dire qu'évidemment que les coloniaux venaient pour apporter le bien-être aux autres populations du monde. Mais je veux dire que c'est la première forme de domination dans l'histoire qui s'oriente vers le futur, sous le nom de civilisation, modernisation, etc. Ce qui, en quelque sorte, condamne à la limite le colonialisme lui-même, puisqu'il devient énoncé qu'il se terminera un jour. Bon, il y a des multiplicités d'interprétions du temps. Mes collègues physiciens font des études sur le temps qui n'ont rien à voir avec celles des historiens. Ensuite, vous avez des rythmes historiques. Vous avez ce qu'on appelait la dérive continent, les plaques tectoniques. Ça continue de bouger, mais un rythme qui n'est pas visible pour nous. La surrection des montagnes, ça continue, mais c'est un rythme qui n'est pas visible. Donc, le temps humain, c'est quelque chose qui est perceptible par les êtres humains. Alors, parfois, il y a des changements climatiques qui entrent dans le temps humain, comme aujourd'hui le réchauffement climatique. Mais on a besoin quand même d'avoir une balise qu'on a choisie de façon très arbitraire, d'ailleurs, à 1850. D'abord, moi, je travaille depuis plusieurs décennies sur le monde arabe. Je n'ai jamais rencontré un post-colonial là-bas. Je l'ai rencontré en Europe ou en Amérique du Nord. Alors, ce discours post-colonial qui n'est pas un produit des disciplines historiques, mais qui vient des études littéraires, est une espèce de mythe d'origine des communautés diverses qui se trouvent maintenant en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Elles se définissent par rapport à un passé qu'elles n'ont pas connu et qui est largement inventé. L'historien, d'abord, il fait ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de faire l'histoire de cette histoire-là. Parce que les historiens sont incorrigibles dès qu'on leur pose un sujet et commencent à faire une chronologie. Et puis, ils peuvent s'inquiéter, mais non plus en tant qu'universitaire ou académique, mais en tant que citoyen de certains usages du passé qui sont faits aujourd'hui.